Je viens juste de rentrer Toulouse, attends je vais foutre ça là, voilà Je suis allé voir un pote là, Gabi, tu sais c'est un de mes bons potes que je me suis fait à Agen Et on a passé le week-end ensemble, c'était vraiment génial J'ai mis des trucs d'ailleurs sur Instagram si tu veux voir, j'ai réussi à placer le double frontflip Bon tu sais c'est dans les espèces de... on est allé dans un trampoline park et tu sais tu sautes et t'arrives dans cette espèce de marée de cubes en mousse là Et j'ai pu mettre le double frontflip sauf qu'après je prends un face plant et tu me vois comme ça sombrer dans une... Un océan de mousse donc c'est vraiment des bars Mais ce que je voulais te dire c'est que du coup là ce matin je me réveille et je devais prendre un covoit tu vois Donc je rentre dans le covoit et tout Et tout le monde était très sympa, ça se passe super bien Et puis il y a cette fille qui prenait aussi le covoiturage qui m'avait l'air... Enfin tu vois elle avait pas l'air très bien, tu sais je suis rentré dans ma voiture, moi je regarde beaucoup les gens tu vois Et je regarde à côté de moi, à ma droite c'était... moi j'étais à l'arrière du coup A ma droite il y avait une nana qui était espagnole qui parlait pas un mot de français et moi elle espagnole Tu sais moi je parle espagnol en rajoutant des A à la fin des mots tu vois Pour moi l'espagnol j'ai toujours dit que c'était une langue facile Tu rajoutes des A ou des O et à la fin des mots français et tu parles espagnol Bref il y avait le mec qui conduisait devant moi Et devant moi à droite là sur le siège passager il y avait cette fille Qui avait pas l'air bien tu vois, elle était toute blanchâtre un peu tu vois Elle était sur son fauteuil et tout, elle avait vraiment pas l'air bien et puis tout le truc passe Et puis tu sais moi je pose des questions et en fait elle me raconte qu'elle avait un problème avec ses reins Que ça lui avait pris genre la veille tu vois Et que d'un coup vraiment ses reins c'était genre contracté Qu'elle pouvait limite plus se tenir debout, plus marcher Et puis qu'elle avait super froid et tout Et comme quoi les médecins lui avaient prescrit des antibios et des doliprane et tout Et qu'il comprenait pas qu'avec des telles doses en fait le truc soit pas passé Donc là elle allait peut-être se faire hospitaliser et tout Donc bon tu vois, vraiment le truc pas cool tu vois Et puis bon bref le mec nous dépose au même endroit à Bordeaux là Et je prends le travail avec elle mais on descend à peine de la voiture Et je vois qu'elle commence à trembler, elle avait vraiment du mal à marcher tu vois Elle traînait sa valise et tout Et puis on arrive à l'arrêt de tram comme ça Et puis je la regarde et ça va pas du tout tu vois Elle se met vraiment à trembler, elle me dit Je sens que ça va vraiment pas et tout Et puis tu voyais tu sais C'est pas genre la personne qui montre qu'elle a froid d'habitude tu vois Genre il te manque un pull et ça Non c'était la personne genre Elle aurait été au cercle polaire tu vois à moins 40 degrés Elle aurait fait la même gueule genre vraiment elle se frigorifiait tu vois Genre 5 minutes de plus dans ces conditions là Et elle aurait pu crever de froid tu vois Et du coup je me dis putain qu'est-ce que je peux faire et tout dans ma tête tu vois Ça tournait qu'il y avait son truc de rein là Elle m'avait parlé de ça mais tu sais je lisais ce bouquin de merde là sur la médecine orientale Enfin c'est pas un bouquin de merde d'ailleurs c'est un super bouquin Mais j'ai essayé de me remémorer tu vois elle était en train de crever devant moi Le tram qui arrivait dans 10 minutes donc obligé de rester dans le froid J'essayais de me remémorer mais putain les reins et tout De quoi est-ce que je me souviens Et impossible de me souvenir de quoi que ce soit sur ce bouquin de merde Alors je me souviens que ma mère qui fait de la médecine chinoise Je m'a souvent parlé d'un méridien qui s'appelle le triple réchauffeur 17 Et je savais que ça passait par là Là t'as un point derrière l'oreille Et c'est un méridien qui passe tout le long comme ça du cou Et qui redescend dans le bras et qui va jusqu'à l'annulaire Enfin je crois que c'est l'annulaire gauche et droit tu vois Et du coup je sors ça comme ça Je me dis bon allez je teste ça Y'a rien à perdre Y'a rien à perdre de toute façon Donc je lui chope son index, son annulaire gauche tu vois Avec ma main en essayant de mettre le plus de chaleur possible Et je commence à lui masser aussi avec mon index comme ça L'arrière de, enfin ce point là tu sais Qui est utilisé en karaté d'ailleurs Et c'est vraiment un point qui marche tu vois Et puis je vois qu'elle commence à se détendre Elle respire fort mais ça commence à aller mieux tu vois Puis moi je sais rien du tout de ce que je fais tu vois Vraiment j'en ai aucune idée Je suis plus en mode putain j'espère que Que le fait que je mette autant d'intention dessus ça va marcher Puis elle commence à se calmer et tout Comme ça je me dis putain Ça a l'air de marcher tu vois Et puis le tram arrive comme ça Et on rentre dedans Dans le tram y'a le chauffage et tout Et puis ça va mieux tu vois Et bref je continue de la masser comme ça Elle avait vraiment l'air d'aller mieux Mais c'était pas non plus la folie tu vois Je l'avais pas guérie Mais au moins elle respirait plus super fort Et puis elle arriva à se réchauffer quoi Et bref et on arrive Bah moi j'arrive à mon arrêt tu vois C'était deux arrêts après Et je lui dis écoute voilà je dois descendre Si je peux juste te donner un conseil C'est continue de te masser comme ça Et fais ça jusqu'à ce que tu puisses être chez toi Bien au chaud et tu te reposes quoi Et c'est tout quoi Et je sors du tram et je lui dis voilà bon courage tu vois Et je vais te raconter ça Parce que c'est trop con tu vois Mais enfin C'est juste que Enfin ce truc là ça a marché tu vois Et moi je suis pas du tout un expert Mais ça a marché parce que Enfin grâce au bouquin là que j'ai lu Tu me diras je me souvenais plus de rien Je me souvenais que les reins ça avait un rapport avec les oreilles aussi Enfin ils décrivaient ça comme quoi Enfin sur notre gueule on peut tout à fait lire L'état de santé de nos organes et de notre corps tu vois Et les reins correspondaient aux oreilles Mais aussi à un autre endroit Genre au milieu des yeux les sourcils Je me souvenais plus rien de ça Mais tu sais Enfin en ce moment j'entends beaucoup de cas de maladie C'est ça dont je voulais te parler tu vois C'est que J'entends beaucoup parler de maladie et de mort en ce moment tu vois Je sais pas pourquoi c'est étrange Mais il y en a dans ma famille Chez mes potes et tout Et moi tu vois Étrangement Plus j'entends parler de ça Plus j'ai envie de me tourner vers des trucs vraiment naturels Des trucs un peu ancestraux Du côté de chez les Asiates là En Orient tu vois Parce que eux ils ont vraiment J'ai vraiment l'impression qu'ils amènent des trucs Des trucs naturels tu vois Tu sais pas d'où ça sort T'as aucune idée d'où c'est sorti Les mecs qui ont inventé ça C'était des génies tu vois J'en sais rien Mais ce genre de truc ça marche tu vois Je le sais parce que ma mère elle bosse là dedans Je sais que Tu vois elle aide beaucoup de personnes Moi elle m'a beaucoup aidé aussi Et puis là tu vois Je faisais ce petit truc C'est trop con tu vois Vraiment Elle avait mal au rein Je me suis dit Je voyais qu'elle avait froid Je me suis dit Bon elle a froid Il faut que je la réchauffe tu vois Je lui ai pris l'index Qui correspondait à ce putain de méridien Triple réchauffeur 17 Et à l'autre bout du méridien Il y a ce point là J'ai pris les deux J'ai commencé à amasser Et ça marche tu vois Et moi je voulais juste te dire que Enfin tu sais Je sais pas je trouve ça vaut la peine un peu D'arrêter de se reposer Ou de croire qu'on peut rien faire Qu'on peut rien faire en fait pour notre santé Et que les seuls qui puissent nous sortir de situations comme ça C'est les médecins ou les hôpitaux tu vois Parce que la plupart du temps tu te rends compte Qu'ils te filent Ils te filent des trucs mais complètement aberrants tu vois Qui curent pas du tout le vrai problème Et qui Enfin je sais pas comment dire Tu vois bien que filer des antibios à quelqu'un qui est malade Qui a des reins complètement bousillés Et quand tu vois que ça l'aide pas Parce que là ça l'avait pas été visiblement C'est de la connerie tu vois C'est à dire qu'il y a un problème autre part Donc il y a un moment à force de se doper Et de se péter l'organisme comme ça T'as envie de te dire Mais est-ce qu'il y a pas une solution Enfin est-ce qu'il y a pas un truc plus simple en fait tu vois Et moi je sais pas J'ai tendance à me replier sur tout le côté oriental et tout Je sais pas je leur fais confiance tu vois Ça a l'air de marcher Ça a l'air de bien faire chier Tous ceux qui prônent la médecine traditionnelle Occidentale parce que non tu vois Il faut passer des scanners non Il faut prendre des médocs Et forcément ça génère du fric tu vois On gagne beaucoup plus de fric quand on vend des médocs Et des consultations à 25 balles Que quand on va voir quelqu'un Pour se faire faire un massage Se rééquilibrer le système énergétique Pour 60 euros l'heure Mais on est tranquille pour un an Forcément ça brasse moins tu vois Mais quand tu vois que ça marche Enfin bon bref moi ça me met un peu Tu vois juste pour te dire que Tout le monde peut reprendre sa santé en main en fait tu vois Genre il y a même des cancers qui ont été soignés comme ça Je sais que ça fait hérisser le poil à des gens D'entendre qu'il y a des cancers qui se font soigner à base de diète A l'ail et tout Et je sais que ça va gueuler tu vois Mais le fait est que c'est vrai tu vois Alors je te citerai pas parce que moi je suis pas un ouf de la santé J'ai pas lu des tonnes de bouquins là dessus Mais c'est vrai tu vois Aujourd'hui ça se fait Moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui s'est soigné un cancer comme ça Juste par la diète tu vois Donc juste tu vois ça vaut la peine de s'intéresser Faut arrêter de... Faut prendre sa santé en main tu vois Il faut arrêter de dire ouais non c'est des conneries T'en sais rien tu vois Les gens ils s'en savent rien et ils jugent tu vois C'est à dire qu'ils prennent même pas le temps de feuilleter un bouquin là dessus tu vois A peine qu'ils te jugent et qu'ils te disent Ouais non faut aller chez le médecin et tout Donc écoute C'est un coup de gueule là C'était pas du tout censé partir comme ça Mais je voulais juste te dire ce que j'en pensais tu vois Et voilà écoute je te laisse te faire ton avis Mais si t'as un problème ou quoi Jette un oeil tu vois Jette un oeil sur des sites anglais Sors de tous les forums français Doctissimo et tout Parce qu'à peine t'as un grain de beauté t'as le cancer c'est bon tu vois Va sur des sources un petit peu externes Le genre d'endroit où les médecins ou les gens vachement accros vachement rigides sur la santé Le genre d'endroit où eux ils ont peur d'aller tu vois Et tu verras que tu trouveras beaucoup plus de réponses Et des trucs beaucoup plus naturels que ce qu'on te propose d'habitude tu vois Bien qu'on soit en 2017 et que la durée de vie s'allonge et tout tu vois Bah non tu vois il y a des méthodes Il y a des méthodes qui marchent beaucoup mieux Qui sont encore pas connues et bon bref Jette un oeil vraiment ça t'aidera Et moi je considère que je ferais ça à partir de maintenant dans ma vie tu vois C'est à dire que dès que j'ai un truc La première chose que je fais J'irai plus jamais chez le médecin tu vois Je me soignerai tout seul de façon naturelle Et je m'en tape tu vois même si je dois en crever un jour Mais je pense profondément qu'il y a d'autres façons de faire tu vois Et le fait est qu'il y a des civilisations Qui ont réussi à survivre depuis la nuit des temps Et qu'il y a un savoir qui se transmet Bon peut-être pas chez nous tu vois Mais ça commence à arriver mine de rien Ça commence à arriver Faut pas cracher non plus sur la France et tout Parce que ça commence à se développer tu vois Mais bon bref ça existe Ça vaut la peine de jeter un oeil tu vois Et écoute moi Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise Je suis en train de faire mon chemin là tu vois Je suis en train un peu de regarder De jeter un nouveau un nouvel oeil sur ma vie Sur plein d'aspects tu vois Et je vais tester des trucs là tu vois Je préfère pas t'en parler tant que je l'ai pas fait Parce que j'ai pas envie de dire des trucs en l'air Donc je vais tester des trucs là dans Dans les semaines qui arrivent Et puis je t'en reparlerai tu vois Moi je te dis à la prochaine Médite un petit peu là dessus Fais tes recherches Et passe une bonne journée Ciao